Mais avant, c'est l'heure du coup de cœur, le coup de cœur de Cyrielle. Et le coup de cœur, c'est une femme, pas mal de nanas, ce matin. Oh non, il y avait Alban, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi pas mal de nanas et il y en a une à découvrir, elle s'appelle Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin, c'est un plaisir. Ce matin, cet après-midi, pardon, je dors encore un petit peu. Vous êtes rappeuse, chanteuse, quel est le titre que vous préférez ? Montre-c'être à moi. Oui, le titre pour vous présenter. Eh bien, il y en a deux. Donc, il y a le premier titre que j'ai réalisé qui s'appelle R.I.P., qui est un peu mon titre fétiche. Oui. Et il y a Ride et également Je m'en vais, qui est... Qu'on va écouter à l'instant, puis on va vous connaître un petit peu mieux juste après. Vous êtes d'accord ? C'est parti. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Jolie balade. Sous-titrage Société Radio-Canada Exactement. À 20h, précisément. C'est pas votre premier concert, hein ? Non, non, pas du tout. Votre parcours a commencé il y a combien de temps ? Alors, on va dire que l'écriture a toujours été dans ma vie. Donc, j'écris des romans. J'écris des romans, des poèmes, des nouvelles depuis que j'ai 7 ans. Mais la musique est apparue réellement pendant la période compliquée d'introspection qu'on a tous et toutes vécu pendant le Covid, où écrire n'était plus suffisant. Et donc, je me suis mis automatiquement à choisir une instru sur YouTube et en 10 minutes, mon premier son RIP était né. Et juste un peu plus tard, je m'en vais. Oui. Et alors, on dit dans vos dossiers de presse que vous êtes rappeuse en plusieurs langues. Vous rappez en plusieurs langues. Effectivement, je suis franco-iranienne et je rappe également en espagnol et en anglais. Mais il faut avoir un niveau de langage assez élevé, non, pour le rap ? Parce qu'il faut maîtriser les codes de la langue. Alors, oui, mais pour l'anglais, je n'ai aucun souci. Le persan est une langue qui est extrêmement poétique. Alors, je dirais que je n'ai pas le langage le plus soutenu, mais je parle couramment persan. Ça s'adapte bien au rap ? Oui, réellement, oui. Quelle est la langue, d'ailleurs, qui s'adapte le mieux ? Pour le rap, je dirais que ça dépend de la musicalité, de ce qu'on veut faire ressortir, parce que les synonymes n'existent pas et les traductions encore moins. C'est-à-dire qu'un mot est hérité d'un bagage culturel et historique et donc d'un pays à l'autre, il n'aura pas la même signification exacte. Donc, tout dépend de ce qu'on veut faire ressortir dans notre chanson. Alors, vous nous avez promis, c'est ce que j'ai appris, Rantelle, vous avez promis de chanter, là, en direct. Bon, allez, on peut le faire, là, maintenant ? Quel est le titre de votre chanson, celle que vous allez interpréter ? C'est Ride. Ride. Allez, on vous écoute. Ride dans la ville, on va vite, vite, écriture automatique dans ma tête, c'est le vide, vide, et tant pis si je fais un beat, beat, bande de raclure, je vous pipe, pipe, et je brûle, sans rien pour m'arrêter. Je me consomme, j'ai le seum, je vais réitérer toutes les conneries que j'ai faites, toutes les infamies que l'on fête. La drogue, l'alcool et mes pensées, le souffle de la mort pour me penser, rien à part musique pour m'épancher sur les groupes de ton corps, oui, me pencher. Ne crois pas tout ce que tu vois J'ai mal au cœur, alors je bois Danse avec moi dans le creux de mes bras, oui, danse avec moi car la mort nous viendra, je veux plonger dans tes yeux, tes yeux de cobra, danse avec moi baby, ouvre tes chakras. A mon arc, j'ai cette corde, j'suis une artiste, j'ai un grand cœur, c'est pas facile, je te l'accorde, traces sur lignes et gouttes de lignes, les rimes sont en accord. Je ne formule pas mes idées, je pense comme un animal, inconsistance de mes pensées, j'suis une enfant et une femme. Une fille devenue flamme, j'veux te voir et faire la mort, on est jeune, on est beau, le passé est au placard. J'oublie rien mais j'enferme, les démons et bêtes noires, grandir ça, c'est dans la norme, les rêves d'enfant sont dans la morgue. Je ne crois pas tout ce que je vois J'ai mal au cœur, alors je bois Danse avec moi dans le creux de mes bras, oui, danse avec moi car la mort nous viendra. Je veux plonger dans tes yeux, tes yeux de cobra, danse avec moi baby, ouvre tes chakras. Joanne, avec nous et en direct sur Radio-J, merci. Merci pour cette belle interprétation. Quelles sont vos influences Joanne ? En vous écoutant chanter, je me disais, qui vous a influencée ? Qui vous motive ? Alors il y a les influences conscientes et inconscientes. Je dirais que je m'inspire énormément du dramatique de Léonard Cohen, de la poésie de Jacques Brel, mais également de l'hémorap. Donc Lil Peep, XXXTentation, il y a cette sorte de poésie si délicate dans l'intention, mais qui est si crue dans les paroles, et ça crée un contraste très puissant, voire histrionique en fait, qui véhicule un sentiment énorme. C'est-à-dire que vous avez même la voix, la voix féminine, la douceur de la voix. C'est très vrai ce que vous dites, il y a vraiment ce contraste entre les mots, un peu choquant, il faut bien le dire aussi parfois. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à travers ces chansons ? Alors, mon message est clair, il va vous paraître un peu niais, mais peu importe, c'est l'amour. C'est l'amour parce que c'est la seule chose qui, quand on la divise, se multiplie, et qui, quand on apprend réellement à s'aimer, on apprend à aimer l'autre et à se laisser aimer. Et ce que je veux dire dans ma musique, c'est en réalité, émettre un transport véhiculé des émotions, parce que comme tout type d'art, on peut ne pas aimer une œuvre. Mais si l'on repart chez soi, avec une quelconque émotion, l'artiste a réussi. À rendre vivant celui qui écoute, en l'occurrence. Exactement. Vous avez aussi, vous avez dit dès le début de l'interview que vous aviez plusieurs origines, vous êtes iranienne, est-ce que l'une vous influence ou vous inspire plus que l'autre ? Alors, je suis née en France, et mon père est français, donc voilà, je suis allée dans une école française, je suis beaucoup plus influencée par le français et la France, mais c'est vrai que mes origines perses ressortent. Oui, comment d'ailleurs ? Eh bien, il y a cette poésie un peu dramatique, un peu exagérée parfois, qui est très iranienne et très belle, très pure. Mais voilà. Est-ce que l'histoire de Marsa Amini vous a touchée, vous, en tant qu'iranienne un peu ? Eh bien, évidemment, évidemment, je ne souhaite pas m'engager politiquement dans cette interview, mais c'est vrai que ce qui se passe actuellement... Mais est-ce que pour vos œuvres, ça vous inspire aussi ? Alors oui, j'ai beaucoup écrit dessus, et ce n'est pas sorti ou pas encore, mais j'ai beaucoup de projets qui concernent la situation en Iran et la situation des femmes en Iran. Merci infiniment, Johan, d'avoir été avec nous. On entend la Olympus. Exactement. On va terminer avec ça. Eh bien, c'est super. C'est en anglais. J'adore. J'adore. C'est cool. Allez, pour vous découvrir, c'est à la Flèche d'Or, et c'est le 18 janvier à 20h. C'est dans le 20e arrondissement de Paris. Exactement. Me semble-t-il. Vous êtes seule sur scène ? Oui, il y aura plusieurs artistes. En fait, c'est le collectif Célénix qui organise ça à la Flèche d'Or. Et donc, il y aura des danseurs, créateurs de mode, un DJ set. Et je passerai également sur scène seule. Eh bien, c'est magnifique. On vous retrouvera avec grand plaisir. Merci encore, Johan. Eh bien, merci. On se retrouve le 20 janvier. Le 18 janvier, pardon. 18, hein. Le 18. À 20h. À 20h, c'est ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.